alors voilà présentation des trois modèles imprimés on a la première tête qui est imprimé en PLA donc avec une qualité de 0,12 mm c'est vraiment sympa ensuite on a exactement la même tête imprimé en 0,12 avec exactement les mêmes réglages que le PLA sauf la température c'est imprimé en ABS en blanc on voit pas grand chose et pour finir on a la même tête imprimé en résine noir donc vraiment cool ça c'est en 0,05 mm donc on va dire deux fois plus petit que l'ABS et le PLA alors on va les peser avec support bien sûr la tête 16 grammes en PLA en ABS 13 grammes et en résine en sachant que c'est évidé c'est à dire que dedans c'est creux à part les supports 14 grammes donc c'est assez équivalent le PLA l'ABS et la résine je trouve ça même bizarre que l'ABS c'est plus léger que le PLA mais bon j'ai rarement imprimé de l'ABS donc voilà c'est normal que je ne sache pas maintenant on va enlever les supports alors on va commencer par le PLA j'ai pris mon chronomètre donc c'est parti c'est parti bon voilà en gros 4 minutes 18 j'ai un petit peu galéré c'est des nouveaux réglages pour moi c'est les réglages de créa ou sommes donc voilà faudra que je change un peu la densité des supports parce que c'est un peu trop costaud voilà 4 minutes 18 le pla on va passer à la bs j'ai jamais retiré de support à la bs jamais vraiment imprimé à la bs donc voilà c'est tout nouveau pour moi au bout d'un an et demi d'impression de 3d c'est sympa alors hop réinitialisé c'est parti alors là une minute 24 donc c'est pas du tout pareil que le pla je trouve ça vraiment top ça c'est super bien enlevé les supports se sont super bien enlevé c'est vraiment vraiment sympa on tire vraiment du choix du fromage ça s'est enlevé mais super nickel avec exactement les mêmes les mêmes réglages d'impression que le pla donc aucune idée pourquoi ça fait ça mais franchement je suis super satisfait on verra à la fin si si il faut la bs je vais imprimer plus que le pla donc voilà à voir la suite des résultats maintenant on va passer à la résine alors là on est à deux minutes 02 donc un peu plus que la bs mais beaucoup moins que le pla par rapport bien sûr à mes réglages tout ça c'est vraiment personnel deux minutes ok alors très franchement je vais vous avouer un truc j'ai mis pour cette fois ci des supports assez dur parce que quand j'imprime avec de la résine je rate souvent mes impressions donc là j'ai mis vraiment des gros poteaux comme ça au moins je suis sûr que ça allait fonctionner et voilà et je gaspille pas des impressions où il ya juste les supports et pas d'impression au bout donc voilà à vue de nez c'est vraiment pas mal la qualité elle est vraiment là pardon excusez moi la qualité elle est vraiment là c'est la résine c'est vraiment top la bs on voit pas grand chose en blanc mais très franchement ça envoie du pâté aussi et pour le pla c'est comme d'hab sur du gris on voit un peu mieux il ya quelques quelques petites bavures on va dire de plastique fondu mais mais dans l'ensemble c'est vraiment très correct j'avais commencé à faire une vidéo exactement la même que celle ci mais juste pour le pla et la résine du coup bah j'ai les parties qui suivent donc la tête et le corps on va essayer juste comme ça emboîtement nickel un chouïa de soucis ça doit être par rapport aux petites bavures qu'on a des supports tout mais à part ça c'est nickel et pour la résine ah bah là c'est super nickel il n'y a aucun aucun mouvement donc c'est que c'est parfait super nickel et on va essayer la partie en abs là c'est pareil hop y'a un petit support c'est pareil aucun mouvement donc abs et résine pour l'instant c'est les meilleurs par rapport au pla alors maintenant qu'on a nos trois têtes pour la résine on va vite fait poncer les petits points qu'il y a et encore comment c'est peut-être même pas besoin non bon en fait il n'y a pas besoin pour la résine en tout cas pour cette partie du corps il n'y a aucun post traitement à faire vu que les les supports ont fait un peu de traces mais qui ne seront pas visibles dans la figurine donc voilà aucun post traitement pour la tête du loup en résine après pour le pla il ya un peu de bavure on va passer un petit coup de chalumeau et on pourra faire que ça pour cette tête de loup-garou et pour l'abs j'ai envie de tester l'acétone est ce que ça va bien bien faire fondre tout toutes les petites bavures de plastique je sais pas on va bien voir allez on y va alors maintenant on va mettre un coup de chalumeau il ya un vieux focus un coup de chalumeau sur le loup-garou en pla voilà ça reste vraiment propre en paix là je rappelle en 0,12 mm par couche maintenant on va essayer l'acétone sur l'abs alors maintenant on passe à l'abs donc j'ai pris un petit peu de patafix jamais vraiment fait ça donc je sais pas comment faire je vais le mettre bien en dessous pour que ça soit pratique ouais c'est vraiment bof on va le mettre là voilà alors maintenant on va ouvrir l'acétone j'ai pris un pinceau assez long comme ça au moins je veux pas en mettre partout et on veut mettre ça par dessus je bon voilà on va laisser agir une petite demi-heure et on reviendra voir ça tout à l'heure bon ça y est on a fini un peu les post traitement de chaque matière donc le PLA l'abs et la résine hier soir j'ai laissé 30 minutes l'abs avec l'acétone dessus après je les rincer à l'eau et ensuite j'ai un peu coupé tout ce qui dépassait pareil pour le PLA la résine j'ai pas touché donc maintenant ce qu'on va faire c'est vraiment le test final ça va être mettre la couche d'après donc pour ça on va prendre un surface primer de chez Valero un clair comme ça on verra à peu près l'estrie ou pas donc petit aérographe et on va mettre un coup de peinture dessus alors on va commencer avec le PLA donc je rappelle imprimé en 0,12 mm alors j'espère qu'on va bien voir voilà on voit que c'est un peu baveux on va dire il ya quelques défauts bon bien sûr on voit quand même un peu l'estrie c'est normal le dessus le dessus on voit pas mal l'estrie même bon ça reste du PLA ça reste propre mais niveau qualité niveau détail c'est pas la meilleure matière ensuite l'ABS avec un tout petit peu d'acétone ouais c'est pas top non plus le dessus toujours pareil toujours l'estrie également imprimé en 0,12 mm donc c'est bien mais c'est pas parfait là on voit bien qu'en dessous c'est vrai c'est un peu un peu bavant donc ouais pareil l'ABS et le PLA et la résine la résine on voit très légèrement les streams est vraiment très légèrement au niveau du museau et un petit peu des poils mais ouais vraiment c'est waouh là bien sûr j'ai imprimé en 0,05 on peut imprimer plus bas je sais qu'il y en a qui imprime à 0,025 donc est ce que c'est nécessaire franchement je pense pas je pense que comme vous je pense que comme moi vous préférez les détails de la résine c'est sûr après là j'ai pris une pièce assez simple à imprimer tous les supports étaient en dessous donc niveau qualité ça s'est pas dégradé cette nuit j'ai imprimé les jambes du loup je vais vous montrer ça alors en résine alors j'ai fait en sorte que les supports soient en dessous du modèle ou enfin ou derrière le modèle un petit peu caché comme ça au moins j'aurais pas galéré à camoufler tout ça à poncer et tout donc vraiment satisfait la qualité elle est top j'ai un petit peu penser parce que j'ai eu un souci ça imprimé un petit peu à plat je pense que j'ai dû dépasser la surface d'impression je sais pas du tout ou alors c'est la lumière qui a déconné ou alors j'avais des résidus dans le bac donc je sais pas encore je verrai pour la prochaine impression là la deuxième jambe donc vraiment nickel on voit pas les stris c'est vraiment top toujours pareil j'ai pris une position pour que les supports ne se voient pas donc vraiment cool et le buste que je vous ai montré tout à l'heure donc si on assemble tout ça à la va vite hop ça coule un peu c'est de l'eau je les ai rincés tout à l'heure vu que j'ai un tout petit peu poncé hop hop et la tête juste ici voilà un truc dans le genre c'est vraiment propre franchement il n'y a rien à dire sur la résine les détails c'est le mieux maintenant est-ce que le jeu en vaut la chandelle est ce que par rapport au PLA ou l'ABS le prix de la résine ne va pas freiner les printers donc on va voir ça tout de suite alors on va sortir la calculatrice on va prendre toujours pareil le PLA on va voir l'ABS et la résine juste ici et on va calculer un peu combien ça nous revient pour ces petites têtes alors attention le PLA on va dire qu'une bobine coûte 20 euros divisé par 1000 donc ça nous donne un gramme et on a dit hier que ça pesait enfin tout à l'heure dans la vidéo 16 grammes je crois si je ne dis pas de bêtises oui bien sûr alors je refais 20 divisé par 1000 égale fois 16 grammes alors le PLA ça nous a coûté 32 centimes l'ABS ça va être exactement pareil que le PLA enfin moi les bobines que j'achète c'est exactement le même prix le PLA et l'ABS donc pareil pour l'ABS 32 centimes et pour la résine en général les litres de résine sont à 70 euros donc 70 euros divisé par 1000 ça nous donne 1 millilitre donc 7 centimes le millilitre fois on a dit que ça pesait 14 grammes hier enfin oui l'ABS c'était 13 grammes par rapport à ça donc on va dire c'est kiff kiff Paris et là 14 grammes de résine donc 98 centimes on avait dit tout à l'heure que ça ça nous coûtait 32 centimes si je dis pas de bêtises ouais 32 centimes et la résine donc 98 centimes si on fait un calcul à la va vite 32 fois 3 ça nous fait 96 centimes donc le PLA est 3 fois moins cher que la résine mais voilà je pense que ça vaut vraiment le coup d'imprimer en résine on voit la qualité vraiment ça fait très professionnel c'est plus des bavures dégueulasses en PLA et tout ça je pense que ça vaut vraiment le coup après bien sûr c'est un coup à prendre ça vient pas comme ça j'ai eu pas mal de fails mais c'est comme toutes les imprimantes quand j'ai commencé avec une imprimante FDM j'ai eu beaucoup de ratés donc voilà c'est mon avis la résine coûte 3 fois plus cher que le PLA et la BS donc voilà personnellement moi maintenant je vais favoriser les impressions en résine bien sûr ça va me coûter plus cher en production mais voilà la qualité elle sera là si vous avez trouvé cette petite comparaison utile que ça vous a plus porté sur certains choix soit la FDM soit la DLP ou SLA faites le moi savoir dans les commentaires ça me fera super plaisir un petit like d'encouragement un partage ce serait cool aussi n'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos il va y avoir du changement sur la chaîne Body3D donc restez connectés je vous dis bon print à tous et à la prochaine Tchuss et à la prochaine